Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là, si vous êtes là, alors ensemble on va essayer effectivement, voilà, de s'intéresser à la Guinée, à la politique guinéenne, alors, vous le savez très bien, tous mes directs sur la Guinée, voilà, actualité oblige, situation oblige, nous parlons de la politique, oui, la politique est importante, comme d'ailleurs certains le disent, je me rappelle, Sidia Tourette le disait, et quand il venait d'être nommé premier ministre par l'Ansona Comté, il était en fait, il était face aux journalistes, donc on lui demandait, monsieur le premier ministre, Sidia Tourette le disait, alors, quel sera votre programme, comment allez-vous travailler, et Sidia Tourette le disait, il venait tout juste de la Côte d'Ivoire, il est nommé premier ministre, il disait, écoutez, faites-moi une bonne politique, je vous ferai une très bonne économie, ça, ça dit tout, cher Comte d'Ivoire, pour vous dire combien de fois la politique, elle est importante, faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie, n'est-ce pas, et voilà, on est obligé pour le moment de parler de la politique, toujours la politique, ça énerve certains, c'est vrai, ça énerve, mais, que voulez-vous, pour que la Guinée bouge, pour que les choses marchent réellement, il faut travailler ce côté de la politique, n'est-ce pas, les gouvernants, le pouvoir, ce point est très important, cher Comte d'Ivoire, c'est pourquoi, nous, nous prenons ça très au sérieux, cher Comte d'Ivoire, n'est-ce pas, alors, j'ai mon thème d'information aujourd'hui, je vais parler, disons, le sujet est important pour moi, c'est clé, je vais, je dis, Guinée, l'inintelligence, disons, du pouvoir a atteint, atteint ou atteint son niveau ou son degré le plus élevé avec Mamadi Dumbuya, l'inintelligence du pouvoir guinéen atteint son degré le plus élevé avec Mamadi Dumbuya, n'est-ce pas, cher Comte d'Ivoire, j'espère que vous m'entendez, il y a le volume, vous me le dites si, effectivement, vous ne m'entendez pas, n'est-ce pas, très bien, voilà, alors, c'est le thème, je vais essayer de développer cela, alors, en fait, c'est le thème clé, parce que j'ai, en principe, trois éléments à développer, le premier élément, je commencerai par ça, je vais parler, disons, de l'actualité politique, je parle de la France, l'arrivée prochaine de l'extrême droite en France, on dira, mais écoutez, ça c'est la France, oui, quand je parle de la France, quand je parle d'une politique à l'étranger, c'est parce que ça concerne la Guinée, c'est parce que je veux parler de la Guinée, n'est-ce pas, alors, je parlerai de l'extrême droite qui, en fait, sans surprise, n'est-ce pas, arriverait donc au pouvoir, ou de toute façon, aura la majorité parlementaire, s'il vous plaît, sur le côté guinéen, alors, je parlerai de cela, les conséquences sur, également, il y a eu un certain rapport, en fait, avec le pouvoir guinéen, je vais en parler tout à l'heure, ensuite, je parlerai, disons, de l'avocat, en fait, du procès du 28 septembre, procès relatif au massacre du 28 septembre, vous vous rappelez, alors, je parlerai de l'avocat de Dalis Camara, l'autre fois, j'ai entendu, en fait, la plaidoyerie de l'avocat de Dalis Camara, alors, il a suivi un certain point, j'étais content, mais je me dis, il n'est pas allé très loin, il doit aller très loin, et je vais en parler tout à l'heure, dans ce direct, ensuite, pour terminer, le thème principal, je parle de l'inintelligence du pouvoir guinéen, avec Mamadi Dombouillard, une intelligence qui atteint son degré le plus élevé, ça, je vous le dis, je vais parler de l'instabilité politique, en Guinée. Très bien, cher comédo-guinéen, Nabilaï Camara, depuis Bruxelles. Voilà, donc, je disais, l'extrême droite, vous le savez, les élections, en fait, législatives en France, alors, pour une fois, je ne me rappelle pas, vous pouvez me le dire, donc, moi, je ne m'en souviens pas, un moment en France où l'extrême droite, donc, a pu, franchement, rafler les sièges, comme, voilà, nous venons de le constater, donc, ces derniers jours, en France, je dis bien en France, n'est-ce pas ? Parce que l'extrême droite, je ne dis pas qu'elle a eu, à des moments, des percées pour remporter le pouvoir, et même la présidence, mais tout de suite, il y a eu toujours ce front commun, ce grand front commun, parce qu'on se dit, bon, écoutez, c'est l'extrême droite, c'est la négativité politique, vous voyez, comme on pouvait le dire aussi, c'est la toxité politique, il ne faut pas les laisser venir au pouvoir. Alors, il y a toujours ce grand front commun pour, finalement, les empêcher d'arriver au pouvoir. Voilà, alors, cette fois-ci, je pense qu'il y a eu autre élément, alors, des éléments qui ont, finalement, poussé, finalement, à ce parti, à cette extrême droite, effectivement, à aller très loin, à voir même qu'il va, dimanche prochain, pour y avoir la majorité absolue, n'est-ce pas ? Très bien, chers comptes de guinéens. Alors, j'ai dit le rapport. Le rapport, ici, c'est parce qu'il est question du pouvoir d'Emmanuel Macron. Alors, nous le savons tous, la France, c'est une démocratie, nous parlons tout de ça, c'est une grande démocratie, un pays démocratique dans, disons, l'Occident, n'est-ce pas ? Alors, ça se note sur le terrain, vous voyez, c'est vrai, le respect des droits de l'homme, etc., etc. Alors, nous constatons, et ça, c'est le grand regret, alors que la France continue, si bien que ce pays soit, en fait, démocratique, qui respecte des valeurs démocratiques, mais, je me dis, quelque part, il y a aussi de l'hypocrisie de la part du pouvoir, surtout celui d'Emmanuel Macron. Mais c'est vrai, par rapport, donc, au pouvoir guinéen, nous avons une jeune militaire au pouvoir qui est en train d'assassiner notre processus de démocratisation, assassiner la démocratie, n'est-ce pas ? Alors, on a, ce qui se passe, on a le pouvoir français, qui, également, dans les coulisses, supporte cette jeune militaire, qui entretient de bonnes relations avec cette jeune militaire. Relation, d'ailleurs, je dirais, sur des armements, fournissant des armements, fournissant, en fait, des formateurs militaires, donc, à la jeune militaire, donnant de l'argent à la jeune militaire, donc, encourageant la jeune militaire dans ses, en fait, dans ses lancers, je dirais, dictatoriales. Nous, nous pensons que c'est de l'hypocrisie de la part du pouvoir de Macron, du pouvoir, disons, de la présidence française, de l'hypocrisie, sachant pertinemment qu'en France, on respecte les valeurs démocratiques, n'est-ce pas ? Qu'en France, on ne peut pas se permettre, ou Emmanuel Macron ne peut pas se permettre certaines choses qui se passent actuellement à Conakry par la jeune militaire. Jamais. Alors, pourquoi, donc, accepte-t-il ou supporte-t-il une jeune militaire qui, je dis bien, assassine, qui est en train d'assassiner la démocratie guinéenne, le processus démocratique guinéen ? On ne peut pas comprendre cela. Et surtout, après avoir entendu Mamadi Dombouya, disons, à New York, vous vous rappelez l'Assemblée générale des Nations Unies, Mamadi Dombouya, 10 ans, en fait, dénigrant le processus démocratique. N'est-ce pas ? Que la démocratie, la Guinée, en fait, ne peut pas se développer avec ce système de gouvernement appelé la démocratie. Et 10 ans même, la démocratie à l'occidentale, nous, je ne sais pas, soit comme ça. Et on voit Emmanuel Macron qui, donc, vient apporter son soutien à une telle jeune militaire, sachant pertinemment, donc, que cette jeune est loin, est loin de satisfaire les valeurs démocratiques. D'ailleurs, qui tue les Guinéens, qui, en fait, maintenant, en fait, prive les Guinéens. Les Guinéens ne peuvent plus s'exprimer librement. Les médias sont fermés. Il y en a plein de choses. La France sait cela. La présidence française sait très bien cela. Mais continuez à supporter Mamadi Doumbouya. Donc, nous, nous disons, en fournissant de l'argent à Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya qui va tuer, en fournissant des armements, Mamadi Doumbouya va tuer. Donc, nous disons que la France continue tout simplement à motiver Mamadi Doumbouya dans sa recherche vers, en fait, cette forme de pouvoir appelée la dictature. C'est clair et net. Cela dit, nous ne pouvons, moi, je me dis clairement, après toute analyse, nous ne pouvons que nous réjouir, disons, de la percée politique de l'extrême droite en France. C'est vrai. Je dis bien, en principe, l'extrême droite, nous le savons tous. Alors, c'est vrai, il y a une certaine négativité de la part de cette extrême droite, c'est vrai. Alors, qui sont, en fait, ces poursuites sont inacceptables, c'est vrai. Mais, quelque part, si nous nous disons, parce que nous, si nous devons défendre l'intérêt des Guinéens, alors nous disons, dans ce cas, écoutez, si l'extrême droite doit arriver au pouvoir en Guinée, et en France, avoir la majorité, disons, dans l'Assemblée française, et qu'il soit, en voyant, en fait, son discours politique, alors on s'est dit, bon, écoutez, il y a bien possibilité que cette extrême droite empêche, effectivement, de toute façon, Macron à entretenir la dictature en Guinée. C'est clair et net. Parce que si nous voyons un discours, disons, de l'extrême droite, il y a ce point qui est très important, la France à la France. N'est-ce pas ? La France à la France. Nous ne pouvons pas accepter, en fait, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Niger et au Mali, humiliant la réplique française. N'est-ce pas ? Alors, on se dit, quelque part, que cette extrême droite empêche au pouvoir, effectivement, chercherait tout simplement à ne pas se mêler des affaires des autres pays. Et surtout, si, surtout, se mêler en encourageant, en motivant, et disons, la démarche des dictateurs. En ce qui concerne, disons, les coopérations, je dirais, bilatérales, d'accord ? Donc, bilatérales, où il est question de 50-50, n'est-ce pas ? Vous gagnez, nous gagnons, mais à travers aussi les bases démocratiques, d'accord ? Mais uniquement, pour des intérêts égoïstes, fermez les yeux parce que, tout simplement, vos intérêts sont satisfaits, et vous fermez les yeux sur comment l'autrui ou ce pouvoir, en fait, dirige son peuple. Là, on n'est pas d'accord, cher compteur guinien. Donc, de la même manière, nous, nous dégâts de notre intérêt, de la même manière, en France, si les gens ont voté massivement pour l'extrême droite en France, pas parce que, généralement, ils sont d'accord avec la politique de l'extrême droite. Non, non, s'il vous plaît, pas du tout. Mais c'est, quelque part, à cause de la politique menée par Macron pendant ces dernières années. Nous avons tous vu parler des gilets jaunes, etc., etc. Alors, la population française en sa majorité, donc, se dit, bon, Macron ne nous a jamais écoutés, la présidence de Macron ne nous a jamais écoutés. Alors, c'est une façon de le sanctionner. Pas parce qu'ils sont d'accord avec la politique de l'extrême droite, mais il faut sanctionner Macron. Même si, quelque part, l'extrême droite donne de bons discours, quelque part. qui, en fait, peut, tout sûrement, qui, je peux dire, qui peut contenter également, en fait, les Français sur l'immigration, par exemple. N'est-ce pas, Choc Mdoriniens ? Très bien. Alors, l'extrême droite, moi, je me dis, une fois au pouvoir, alors, de toute façon, c'est la voie vers le pouvoir. On se dira, bon, écoutez, ils ont la majorité législative dans l'Assemblée nationale, alors, mais ils n'ont pas la présidence, d'accord, mais écoutez, je crois que ça sera un très grand pas, avoir la majorité dans l'Assemblée nationale, et la suite qui vient, il y aura des élections présidenciées sûrement quelques années après, donc il n'y aura aucune surprise que l'extrême droite arrive aussi à la présidence, c'est clair et net. Cela dit, nous pensons, nous espérons, je dis bien, c'est en tenant compte, disons, du discours actuel de l'extrême droite, n'est-ce pas ? Qui ne sera pas d'accord avec, qui n'est pas d'accord avec l'hypocrisie que mène Macron actuellement, non seulement en France, par rapport à la politique intérieure, mais aussi par rapport à la politique extérieure, n'est-ce pas ? Entretenons les dictateurs, cher Compto-Guinien, c'est impossible. Nous ne pouvons pas accepter cela, donc nous souhaitons, nous souhaitons que le dimanche prochain, que l'extrême droite, donc, ait sa majorité absolue, cher Compto-Guinien, nous ne pensons pas, de cette manière-là, que, en fait, la présidence française s'éloignera de Mamadi de Mouya, de façon claire et nette, cher Compto-Guinien, n'est-ce pas ? Alors, je vais attaquer le deuxième point. Le deuxième point, il est question, donc, du procès, c'est en rapport avec le procès du 28 septembre, donc le massacre du 28 septembre, cher Compto-Guinien. Alors, l'autre fois, je crois que vous l'avez subi autant que moi, alors, nous avons tous écouté la plaidoyerie, donc, de l'avocat de Daris Kamara. Alors, j'ai aimé son intervention, mais quelque part, je me dis qu'il n'est pas allé loin, n'est-ce pas, dans sa plaidoyerie, effectivement. Il n'est pas allé loin, je dis bien, ce qu'il a dit, c'est super bien, en se référant, par exemple, à Baouri, Baouri, l'actuel premier ministre. Très bien. Alors, l'avocat avait son argumentation, alors, il se dit, mais pourquoi le procès du 27 septembre ? C'est parce qu'effectivement, il y a eu des massacres, mais pourquoi un massacre ? C'est parce qu'il y a eu des rassemblements, il y a eu des manifestations par-ci, par-là, n'est-ce pas ? Et quand il y a eu des manifestations, derrière ça, parce qu'il y a eu des gens qui, en fait, ont appelé à manifester. Manifester, pourquoi ? Et parce qu'on s'est dit, Dadis avait l'intention, n'est-ce pas, l'intention, et disons, tout simplement, de garder le pouvoir. L'intention de garder le pouvoir, il n'était pas pressé avec la transition, n'est-ce pas ? Alors, les gens ont appelé à manifester, dont Baouri, Baouri, l'actuel premier ministre, ils ont appelé à manifester, manifester contre l'intention de Dadis Kamara. Et c'est ce qui a finalement amené, en fait, poussé au massacre, choc contre Guilherme. Alors, l'avocat dit quelque part, je suis entièrement d'accord avec lui, franchement, j'aime le rationnel. Il a dit, mais écoutez, on a eu, en fait, parce que Baouri est même, en fait, témoin, témoin principal, l'un des témoins, en fait, principaux dans ce procès. On a vu, il est passé, donc, là-bas, au niveau du tribunal pour témoigner. Alors, témoin aussi, vous comprenez. Alors, l'avocat se dit, mais écoutez, alors, c'est quand même incroyable. On a des gens, aujourd'hui témoins, qui sont témoins principaux, mais maintenant, premier ministre, parlant de Baouri, maintenant, premier ministre, des gens qui, au temps de Dadis Kamara, ont appelé à manifester. Manifester pourquoi ? Pour, contre l'intention de Dadis Kamara à se maintenir au pouvoir. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, mais, l'avocat se dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas que ce Baouri, ce même Baouri qui est témoin dans ce procès et qui, aujourd'hui, est premier ministre, qui, en 99, 99, je ne sais pas, 2009 plutôt, en 2009, avait appelé à manifester contre l'intention de Dadis Kamara à entretenir, en fait, la transition, à faire durer la transition. Mais l'avocat se dit, mais on ne comprend pas. Aujourd'hui, c'est le même Baouri, le premier ministre. Il est là à supporter une gentil militaire à entretenir une transition, à faire durer une transition. Mais il ne comprend pas. Il se dit, mais écoutez, mais on ne comprend plus rien. La morale, quand même. Il dit, on ne comprend plus rien. Il y a trop de paradoxes. Vous êtes, vous, qui avez appelé à manifester contre une transition, contre une gentil militaire qui va, en fait, disons, entretenir une transition, faire durer une transition. Vous appelez à manifester. Avec ces manifestations, et voilà, il y a eu le massacre. D'accord. Mais aujourd'hui, on a une autre gentil militaire qui a encore cette intention, la même intention qu'est celle d'Alice Kamara, d'entretenir la transition, de faire durer la transition. N'est-ce pas ? Mais c'est vrai que, d'ailleurs, grave, trois ans déjà, absolument rien n'est placé comme élément pouvant nous dire, écoutez, nous allons vers, en fait, l'ordre constitutionnel. Non. Donc, l'intention claire est là. Mamadi Dombouya veut rester indéfinitivement au pouvoir. Et on a ce même Bauri qui est là, effectivement, qui donne coup de main, en fait, à Mamadi Dombouya, à cette gentil militaire, qui, d'ailleurs, est là l'avocat de cette gentil militaire, l'avocat de cette argumentation, faire durer la transition. L'avocat d'Alice Kamara se demande, mais où allons-nous, cher Koupto-Guinéen ? N'est-ce pas ? Logique. Je suis d'accord avec lui. C'est bien. Alors, là, moi, je me dis, il n'est pas allé loin, n'est-ce pas ? Peut-être pour des mesures de prudence, n'est-ce pas ? Voilà, de prudence, sûrement. Alors, moi, je dis à Dalice, il le sait très bien, cet avocat, mais bon, voilà, je crois qu'il s'est limité, mais je crois qu'il devait aller loin, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement au niveau de Bauri, mais c'est le procès, le procès d'une façon générale, n'est-ce pas ? Et le pouvoir de Mamadi Dombouya. Pourquoi ce procès du 28 septembre, du massacre du 28 septembre ? Il y a eu des massacres. Des militaires ont tiré sur des citoyens, n'est-ce pas ? Des innocents ont été tués, des femmes ont été violées. N'est-ce pas ? Et le pouvoir actuel de Mamadi Dombouya ? La même chose qui tire sur les citoyens, sur les innocents. Beaucoup ont été tués, sans jugement, ni enquête, absolument rien. Avec l'argumentation, les manifestations sont interdites. C'est ça, comme explication. On ne fait pas l'enquête, rien. Vous vous êtes tués, mais écoutez, on a dit que les manifestations sont interdites. Comme pour vous dire, écoutez, vous l'avez cherché. Je crois que l'avocat, il n'est pas le seul, les avocats d'Ali Skamara, de ce procès, devaient donc s'appuyer sur ce point-là. N'est-ce pas ? Mais c'est vrai. Mamadi Dombouya est en train de tuer. Lui qui organise ce procès, il est en train de tuer. Maintenant, on se pose la question, mais alors pourquoi ce procès, qui devait être une leçon, comme Tumba Djakite vient de le dire. Il a dit, qui pouvait être son dernier discours dans ce procès, que ce procès doit servir de leçon pour tout le monde, surtout pour les militaires, et surtout pour le pouvoir actuel. doit servir de leçon. Mais comment voulez-vous que ce procès serve de leçon si Mamadi Dombouya, pendant que le procès est en cours, le procès d'Ali Skamara, pendant que nous écoutons Tumba Djakite, nous écoutons, en fait, Tchèvour Kamara, nous écoutons Dali Skamara et tous ces gens accusés, et pendant ce temps, les gens sont en train de massacrer l'autre côté, s'il vous plaît. Mais alors, l'avocat, vous posez ces questions, allez-y là-bas, touchez ce point aussi. Mais c'est quel paradoxe, quel pays ? C'est un procès qui ne va pas servir de leçon, jamais, absolument, non ? C'est incroyable, non ? Voilà, je voudrais tout simplement évoquer ce point, que, en fait, les avocats, en fait, qu'ils osent aller loin, et qu'ils osent aller loin, ce procès est ridicule. Ce procès, franchement, je me demande comment les diplomates en service en Guinée voient, mais en fait, je crois qu'ils auront finalement de... C'est ridicule, c'est pour se moquer des noms, parce qu'ils vont se demander mais écoutez, des manifestations ont été tuées, des manifestants ont été tuées, mais ah bon, ils ont été tuées ? Il n'y a pas enquête ni absolu, ni rien, rien, n'est-ce pas ? Mais alors, pourtant, il y a un procès qui est en cours, ce procès organisé pour finalement arrêter ou faire la lumière sur ce qui s'est passé en 2009 quand les militaires au 7-26 septembre ont tiré sur les citoyens des armées. C'est incroyable, n'est-ce pas, cher Maudo-Guinéen ? Très bien. Alors, ce point, je crois que vous l'avez compris, l'avocat, les avocats exploiter ce point, c'est ridicule, nous les Guinéens, nous sommes franchement ridicules. C'est une fauteuil, Mouya se moque de nous, il organise un procès, alors, normalement, on pourrait dire, mais là, c'est bien, quelle honnêteté, quelle sourire, quel humanisme de sa part. Mais non, rien de tout ça, c'est de la propagande parce qu'en même temps, il est en train de tuer aussi les citoyens. Très bien. Je s'attaque donc au dernier élément, cher Maudo-Guinéen, c'est d'ailleurs le sujet proprement dit, je dis bien, en Guinée, ou la Guinée, l'inintelligence du pouvoir, disons, atteint son degré le plus élevé avec Mamadi de Mouya. C'est vrai. C'est vrai, cher Compteur guinéen, l'inintelligence du pouvoir guinéen a atteint, en fait, son degré le plus élevé. Mais ça, je vous le dis, je vous explique pourquoi. Ça, par rapport à l'instabilité politique. Pendant 11 ans avec Alpha Condé, nous avons connu ce qu'on appelle ici de l'instabilité politique. 11 ans avec Alpha Condé. L'instabilité politique, c'est quoi ? D'abord, la stabilité politique, c'est quoi ? Quand je parle de la stabilité cher Maudo-Guinéen, je donne des exemples concrets. Quelque chose qui est stable. Je prends ce petit bouquin de notes, n'est-ce pas ? Je le place donc sur mes deux doigts. Vous voyez, ça tombe pas. Je fais le mouvement, ça tombe pas. Donc, il y a une certaine stabilité. N'est-ce pas ? Ce bouquin de notes est stable sur mes deux doigts. Ça tombe pas. Vous comprenez ? Donc, on peut dire qu'il y a la stabilité. Avec ça, je peux l'utiliser. Je peux, par exemple, enlever une feuille sans que ce petit bouquin ne tombe. Je peux écrire, noter, sans que ça tombe. Il y a la stabilité. Donc, possibilité de travailler. N'est-ce pas ? Ça, c'est la stabilité. L'instabilité. Je prends tout l'exemple sur ce bouquin, sur ce petit bloc de notes. L'instabilité. Alors, au départ, pour la stabilité, j'avais comme ça. Maintenant, cette fois-ci, je vais mettre le pied comme ça, perpendiculairement ou verticalement plutôt sur mes deux doigts. Vous comprenez ? Alors, ça va tomber. N'est-ce pas ? Il y a déséquilibre, ça tombe. Il y a l'instabilité, qui n'est pas stable. Alors, pensez-vous que je peux travailler avec ça ? Je peux noter sur ce bouquin, avec cette position-là ? Non, ça tombe. Il y a ce qu'on appelle l'instabilité. Voilà. D'ailleurs, ça tombe totalement. On appelle ça de l'instabilité politique. Vous comprenez ? Ça, c'est un exemple concret. Alors, la stabilité, c'est quoi ? Avec la stabilité, ça veut dire que, alors, politique ou sociale, ça signifie tout simplement que, bon, écoutez, on a la politique stable. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, on a la conclusion dans la tête. Nous savons ce que nous faisons. Rien ne se fait à tâton, au hasard. Non, nous savons ce que nous faisons. N'est-ce pas ? Les lois fonctionnent comme il le faut. Les lois, en fait, la constitution respectée. Quand les élections arrivent, par exemple, elles se passent comme il le faut, réellement. Je ne dis pas parfaitement. Le parfait n'existe pas à 100%, mais voilà. L'essentiel, sans problème. Avec la stabilité politique, écoutez, l'économie fonctionne bien. Les gens, les citoyens, s'occupent de leurs affaires, sans problème. L'argent fonctionne. Les bénéfices, également, ça fonctionne. Et ça travaille. N'est-ce pas ? Il y a la stabilité. Politique. Alors, l'instabilité, et bien sûr, c'est tout à fait le contraire. Les lois, en fait, on a le pouvoir qui gouverne à tâton. Il y a plus de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. L'argent qui a peur de brouilles, c'est-à-dire qu'il y a l'instabilité politique, qu'on pense qu'à tout moment, voilà, ça éclate. À tout moment, voilà, tout va éclater. C'est la guerre, par exemple. C'est un coup d'état militaire. C'est un président qui sera assassiné, etc. etc. Où à tout moment, ce sont des manifestations qui vont se déclencher par-ci, par-là, et les militaires vont commencer à tirer par-ci, par-là. Donc, l'argent a peur. L'argent a peur de se brouiller. Donc, l'argent se trouve difficilement. Les prix montent. Tout est cher. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas l'espoir. On est dans l'instabilité politique. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui, en fait, voilà, qui n'est pas constant. Qui pense qu'à tout moment, en fait, voilà, il peut tomber. On est dans l'instabilité politique. Qui pense à tout moment, il y aura un coup d'état militaire. On est dans l'instabilité. Donc, il y a cette peur-là, cette peur pour le gouvernant de gouverner réellement. N'est-ce pas, c'est comme toi, Guillaume ? Alors, vous m'avez compris. Alors, 11 ans avec Alpha Condé, nous sommes dans l'instabilité politique. Mais c'est vrai. L'instabilité politique avec Alpha Condé, on a Alpha Condé qui est plutôt préoccupé, plus préoccupé pour garder son pouvoir, acheter des consciences, qui est travaillé sur l'essentiel. pour les Guinéens. D'abord, respecter les lois, il y a des programmes, développer les programmes qu'il faut, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de promesses, réaliser ces promesses économiques, par exemple, politiques et sociales, etc., etc. Donc, plus préoccupé par comment garder son pouvoir. Une bonne partie du budget national est orientée vers l'achat des consciences. On a vu Alpha Condé, tout là-bas. N'est-ce pas ? Alors, c'est quoi aussi ? Comme tout est, en fait, centré sur comment garder son pouvoir, donc il y a cette peur pour Alpha Condé de perdre son pouvoir. N'est-ce pas ? Et cette peur, alors, c'est l'expression, effectivement, évidente de l'instabilité. Ça ne rassure pas les économistes, ni les financiers, ni les commerçants, ni les affaires, ni ceux qui veulent pour investir, donc les investisseurs. Donc, ça n'a reçu personne de l'instabilité politique. Et là, le pays reste bloqué, totalement bloqué. On a connu ça avec Alpha Condé, s'il vous plaît. Alors, je parle de l'inintelligence qui atteint son degré le plus élevé au temps de, avec Mamadi Dombouya, c'est cela, cher Contoguini. Mamadi Dombouya qui vient, qui doit mettre fin à cette instabilité politique, du moins tenter se battre, honnêtement, essayer de réduire, qui vient trouver notre bloc de papier, de notes, dans cette position verticale sur mes doigts, qui tombe à tout moment, qui doit tout faire pour mettre sur cette position-là, pour que nous puissions travailler. Mamadi Dombouya, non, elle a trouvé ce bloc comme ça et jusqu'à maintenant, c'est comme ça. D'ailleurs, il aggrave, il aggrave, il met encore d'autres blocs dessus. vous voyez, donc, l'instabilité chronique. C'est clair. Mais regardez maintenant la situation. Il est maintenant, on va dire, Mouya, plus préoccupé par sa sécurité personnelle. Il a peur de perdre son pouvoir. Il veut garantir son pouvoir. Il veut protéger son pouvoir. Mais c'est cela, on oublie l'essentiel. C'est-à-dire, il oublie, en fait, la refondation. C'est incroyable. C'est l'inintelligence qui atteint son degré le plus élevé. Mais c'est vrai, il oublie totalement cette refondation. Il oublie totalement cette expression « On va tout faire, ne pas répéter les erreurs du passé. » Il a tout oublié. Préoccupé maintenant comment des milliards qui sont dépensés pour, en fait, garantir son pouvoir, protéger son pouvoir. Mais c'est vrai. Et qui, actuellement, est en train de faire des échanges avec la France vendant, en fait, disons, de la richesse guinéenne à la France en échange de la protection. Protection de la pape, enfin, de l'intention dont il n'y a pas la France. Vous voyez ? Donc, tous les forces sont là-bas. Tout le budget, tout va là-bas. Et les conséquences sur le terrain, c'est quoi ? Vous voyez ? Nous souffrons. Nous allons souffrir. Il a grave en même temps. Vous voyez ? Dans l'armée, c'est l'instabilité totale. Mais c'est vrai, partout, c'est l'instabilité. Et ce qui est grave encore, il est en train, en fait, d'acheter les conscients. Donc, il y a des gens qui savent, effectivement, des Guinéens qui savent qu'écouter Mamadi de Mouya ne fera pas l'affaire. Écoutez, mais ils se disent, bon, écoutez, nous profitons. Ils nous donnent de l'argent, nous profitons. Ils nous donnent de la place, nous profitons. Ça, c'est de l'instabilité parce que ça ne va pas continuer. Ça ne va pas continuer longtemps. On a vu, à la fois qu'on est, il a fait la même chose et après, qu'est-ce qui s'est passé ? N'est-ce pas ? À zéro. Nous reprenons tous des euros. C'est vrai. Il y a beaucoup, je vois pas mal de gens qui disent, qui défendent même maintenant l'agent militaire. « Nous vous supportons, Mamadou Mbouya. Vous ferez bien. Ainsi de suite, vous êtes le meilleur, etc. » D'accord, dites-le, mais le problème, c'est que, et c'est là le point de l'intelligent, mais ça ne va pas continuer. Et quand Mamadou Mbouya est parti, voilà, nous revenons, nous reprenons encore tout. N'est-ce pas, Choc Matovillien ? C'est ce qui est quand même incroyable. Vous remarquez ça. Donc, Mamadou Mbouya, en fait, non seulement n'a rien fait pour se résoudre ce problème d'instabilité, donc, je dirais, organisé par le Faconde, structuré par le Faconde, non, mais il est en train, en fait, de donner plus de saveur, disons, à cette instabilité politique. Mais c'est vrai. Regardez combien de fois il est entouré par des militaires. Mais on se demande, je me demande, les diplomates étrangers en Guinée, en voyant cela, mais c'est vrai, l'autre fois, j'ai montré certaines vidéos de Mamadou Mbouya à Kanka à mes collègues qui disaient, mais écoutez, c'est quoi un chef rebelle ou quoi ? Vous êtes en guerre ou quoi ? Mais c'est vrai. Et c'est l'homme-là qui est venu pour effectivement créer de la stabilité en Guinée après le passage du Alpha Condé. N'est-ce pas ? C'est un échec total. Pour terminer, vous l'avez compris, c'est un échec total. Alors, voilà, de l'instabilité pour pouvoir mettre fin à cette instabilité, comme je le dis toujours, il n'y a pas autre solution, c'est clair et net, il n'y a pas autre, l'unique solution, l'unique, n'est-ce pas ? C'est prendre les armes, comme on dit Mbouya. Vous comprenez ? Prendre les armes, c'est-à-dire, tout est, il faut, c'est-à-dire, tous les moyens sont bons, l'essentiel qu'ils partent. N'est-ce pas ? Tout, c'est-à-dire, comme disent les soussous, les soussous disent abaraboro totalement. Fait d'abaraboro, unien m'a dit, quand tout est pourri, décomposé, abaraboro, vous avez des choses qui sont pourries, décomposées dans votre figo. Abaraboro totalement. Mbouya, c'est-à-dire, ça n'a plus de sens. Mbouya, là où il est, abaraboro totalement. Fait d'abaraboro, à t'en-dire, on n'a pas, 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 besoin. Et c'est ce qu'il faut faire. Et là, qui doit le faire ? Il faut les militaires. C'est la seule solution. Les militaires. Je vous assure. Dites ce que vous voulez. Dites que c'est la politique. Dites qu'il faut un seulement populaire. Un seulement populaire, bien sûr, c'est bien. On a vu au Burkina Faso comment Blaise Comporé est parti, n'est-ce pas ? Voilà. Des militaires vont tirer sur les gens. Beaucoup vont mourir, c'est vrai. Mais moi, je me dis, pour éviter tout cela, il faut des militaires. Il faut les âmes. Voilà. Là, comme je le dis toujours, la meilleure façon, la meilleure chers compétents guinéens, suivez-moi bien, vous n'allez peut-être pas agir maintenant, parce que le mot, il est sur son qui-vive, n'est-ce pas ? Il est alerté. Mais vous, vous savez, vous, vous êtes des militaires, vous savez quand il faut agir. N'est-ce pas ? Vous cherchez ce moment-là, vous l'éliminez physiquement. Vous verrez comment ça va marcher. Et c'est la seule solution. Et quand je dis, vous l'éliminez, alors ces gens-là ne viendront pas de l'extérieur. pour l'éliminer. Ils sont en Guinée. Vous qui êtes en Guinée, vous qui êtes en Malidou Mouya, c'est vous. Vous voulez être des héros, alors c'est le bon moment. Il a peur. Combien de gardes de corps l'accompagnent ? Il a peur. Et ça, c'est un signe. Il a peur. Vous l'éliminez et vous devenez des héros, chers compétents guinéens. Voilà. C'était Nabilaï Kamara, du public sel. Merci pour l'écoute. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada